Bonjour tout le monde, c'est bienvenu sur ma chaîne Lightning. Je vous propose un nouveau top 5 de jeux de classement de Game Boy Advance. J'ai sélectionné de ma collection qui est à la fois propre et personnelle, qui est non subjectif. C'est un classement des 5 meilleurs jeux de combat fighting game qui ont été édités sur Game Boy Advance. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par ce top, par le jeu qui occupe la 5ème place. J'ai nommé Guilty Gear X Advance Edition. Ce jeu-là a la base sur un portage de Guilty Gear X, qui a été développé par Arc System Rock, qui est sorti en 2002. C'est le seul jeu de la série Guilty Gear qui est sorti sur Game Boy Advance. Le système de jeu propose à la fin un gameplay qui est similaire au jeu original, avec une prise en main simplifiée en raison des limitations matérielles de la Game Boy Advance. C'est-à-dire que les développeurs, quand ils ne pouvaient pas placer tous les panneaux plus de mouvements, et aussi tous les coups spéciaux, contrairement au jeu original. A savoir que l'Advanced Edition de ce jeu-là, il ajoute une variété d'extras, dont certains qui sont exclusifs à Guilty Gear X+. Il ajoute un mode Tag et un mode 3 contre 3. En mode Tag, vous sélectionnez 2 personnages qui sont communs dans le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois alterner entre eux également. Un petit peu à la Tekken Tag Tournament, si vous pouvez le voir, vous pouvez changer de personnages à la fois avec un appui en son touche spécial. Et en mode 3 contre 3, on sélectionne 3 personnages qui se battent dans un ordre sélectionné. C'est un petit peu le système de King of Fighters, si vous voyez ce que je veux dire. Et il comprend tous les personnages de la version arcade, sauf Roboki, et les palettes de couleurs, et les personnages qui peuvent être modifiés. C'est le seul jeu de la série, comme je vous l'ai dit, qui a été rédité sur cette console-là, il n'y en a pas d'autre. Et vous avez remarqué que ce jeu-là, je l'avais acheté à l'époque, parce que c'est une version américaine. C'est une version américaine, c'est pas une version pâle. Mais il tourne très bien. Donc ensuite, à la quatrième position, j'ai nommé Tekken Advance. Moi, étant donné que je suis un grand fan de la série Tekken, d'ailleurs ça fait partie d'une des grandes séries que je collectionne également, la série Tekken. Ce jeu-là, il est sorti en 2002, c'est une adaptation de Tekken 3, mais qui comporte un petit peu moins de personnages. contrairement au jeu original que je fais sur PlayStation. Et il n'y a aucun mode d'histoire dans le jeu, malheureusement. Au niveau du système de jeu, c'est le même contrôle des personnages sur Arcade et console, de sa langue qui a été adapté à la Game Boy Advance par ses touches, puisque nous avons la touche A qui est la touche P, la touche B qui est la touche Point, la touche L qui est la touche Tag pour changer de personnage, et la touche R qui concerne les projections. A savoir que Tekken Tag Advance, c'est le seul jeu de la série qui propose un mode Tag avec une équipe de trois personnages, puisqu'il est proche de Tekken Tag Tournament. Il y a une partie, si vous voulez, c'est un petit mix de Tekken 3 et de Tekken Tag Tournament que les développeurs ont fait pour sortir ce jeu-là sur Game Boy Advance. et il a pour particularité d'être le premier jeu Tekken à sortir sur une plateforme de Nintendo. C'est le tout premier Tekken qui est sorti sur Nintendo. C'était une première à l'époque. Et aussi que tous les stages de ce jeu-là, ils ont été repris de Tekken Tag Tournament. Et qu'également, les personnages ont une palette de trois couleurs différentes au niveau de la sélection des personnages. Ensuite, en troisième position, j'ai nommé King of Fighters EX2 Howling Blood. Celui-là occupe la troisième place de ce top. C'est un jeu qui est adapté de King of Fighters 2000 qui est sorti chez Bonnac en années 2000 puisque ce jeu-là, King of Fighters EX2 Howling Blood, c'est la suite de King of Fighters EX1 Neoblood. J'ai pas le premier, mais pour l'instant j'espère le choper un jour. Il est sorti en 2003. Après, il n'est plus à présenter le jeu King of Fighters. Vous connaissez, c'est un jeu de combat type arcade. Vous sélectionnez trois combattants. Une équipe de trois combattants. Soit vous avez une équipe fixe comme aux personnages. Par exemple, il comprend l'héro team qui est composé de Kyo et de Mo. Vous avez la Fatal Fury Team qui est composée de Terry, Joe, Andy, Bogand. Vous avez la Hour of Fighting Team qui est composée de Ryo, Yuri, Takuma ou bien Robert L'Ancien. Nous avons à la fois dans ce jeu 7 équipes de personnages différents. Mais vous pouvez aussi à la fois éditer votre propre personnage. Vous n'êtes pas obligé de suivre 6 équipes Fatal Fury. Vous n'êtes pas obligé de prendre la équipe Fatal Fury qui comprend Terry, May, Andy. Vous pouvez prendre Terry, Kyo et Ryo par exemple. Donc en tout, ce jeu possède 21 personnages en tout. Et à la fois, il a été porté sur la Nokia N-Gage sous le nom de King of Fighters Extreme. C'est un grand classique des jeux d'arcade que nous connaissons des années 90. D'où le système de jeu est basé sur King of Fighters 2000. Donc vous avez le mode Avance, le mode Extra et puis vous affrontez les personnages pour arriver jusqu'au Boss également. Donc voilà. Mais c'est un de mes grands jeux de licence de jeu de combat que j'aime bien jouer sur Arcade. J'ai eu la licence, j'ai spécialement joué sur émulateur Neo Geo également. Voilà. Donc ensuite, à la troisième place, j'ai nommé... Street Fighter Alpha 3 Youper. Donc voilà, ce n'est plus à présenter, c'est Street Fighter Alpha 3. C'est la version qui a été adaptée sur Game of Thrones. Qui est à la fois une version améliorée de Street Fighter 3 The Youper. C'est une deuxième version de Street Fighter 3 qui a apparu sur Bombs d'arcade. Pour Street Fighter 3, je ne vais pas répéter, ça a trois modes de jeu de combat. Il est dit, le VISM, le XISM et le Alpha ISM. Trois modes de jeu de combat qui comprennent son style de jeu de combat. Particulier, il y a différents secteurs qui sont sortis. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque vous connaissez. Ça, c'est celui qui occupe la deuxième place de ce classement. Donc bien, et à la première place de ce classement. J'ai nommé Super Street Fighter 2 X Revival. C'est le premier jeu de combat qui a été édité, qui est sorti sur Game Boy Admin. Je crois qu'il me semble qu'il est sorti dès la sortie d'une console. Il est sorti en 2001. Si vous voulez, c'est l'adaptation de Super Street Fighter 2 Turbo X. Et il contient toutes les nouveautés qui ont été prévues pour Super Street Fighter 2 Turbo. Puisqu'à la base, quand ce jeu a été sorti sur Mega Drive, sur Nintendo. On n'avait pas pu ajouter tous les autres modes qu'on pouvait. Donc par manque de temps, Capcom n'a pas pu. C'est-à-dire les Super Combo et le boss final secret n'ont pas pu ajouter. Donc ils ont refait une édition spéciale sous le nom de Super Street Fighter 2 Turbo X. A savoir que c'est le premier Street Fighter qui intègre la jauge de Super Combo via une jauge également. Et à savoir que dans ce titre-là, nous avons le boss, l'apparition de Hakuma. Puisque c'est dans ce Street Fighter-là que le personnage de Hakuma fait sa première apparition. Il est également connu sous le nom de Kugi en japonais. Ce qui lui signifie comme traduction littérale, puissance démoniaque. Et dans cet opus, il fait office de personnage caché. A savoir que pour pouvoir jouer contre lui, vous devez battre tous les adversaires en un temps de moins de 20 minutes sans perdre un surround. A savoir que c'est un personnage qui est très puissant, qui a été interdit dans les tournoirs suite à sa facilité à enchaîner les attaques contre les adversaires et à se replier vers le coin. Donc voilà, si vous voulez, c'est la version ultra définitive de Street Fighter 2. Puisque maintenant, vous savez, les Street Fighter 2, ils sont classés en 3... Les Street Fighter 2, il y a 3, il y a à peu près 4 éditions. D'abord, alors, enfin, voilà. Donc c'est la version définitive qui est ressortie sur Game Boy Advance. Je suis très content de l'avoir, puisque ce jeu-là, je crois que je l'avais acheté dans un magasin Retro Gaming. Je l'avais pour 10 euros, hein. Mais je suis content, je le cherchais. Donc voilà. Chousse, n'hésitez pas à mettre à ce que vous pensez de ce top de fighting game que j'ai fait sur Game Boy Advance. Vous me dites, vous mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, également, à acheter des commentaires. Vous pouvez même me faire une idée de jeu de combat que vous connaissez sur Game Boy Advance. Moi, je n'en connais pas beaucoup, puisque sur Game Boy Advance, il n'y en a pas beaucoup, en fait. J'ai regardé le listing sur console portable Nintendo, en ce moment. Il y a eu très peu de jeux de combat sur cette console-là, également. Donc, également, et aussi, je tiens à dire par la même occasion à l'idée de ce top, qu'il y a aussi le nouveau Street Fighter V qui est sorti, qui est sorti le 14 février, à la date de la Saint-Valentin. Que j'ai nominé, c'est Street Fighter V Champion d'édition, qui est sorti, qui est la version définitive qui regroupe tous les personnages de la saison de Street Fighter. Vous avez tous les costumes, tous les palettes, tous les stages, également. Il y a ce que vous voulez vous procurer. Et sachez que tout est déjà inclus là-dedans. Donc, voilà. Tout ça, j'espère que je vous dis de passer une bonne semaine. Bon courage à vous. Et surtout, portez-vous bien. Mais là... ... max一定 de ce Que